Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine ? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 1, à la rencontre de l'Empire des Tang. Quelle période dans l'histoire de la Chine mérite d'être considérée comme son âge d'or ? Nombre d'historiens portent leur choix sur la dynastie des Tang qui a duré plus de trois siècles de l'an 618 à l'an 907 de notre ère. Sous les Tang, la Chine était probablement la plus prospère et le plus influent pays du monde. La splendeur de ses arts et de sa culture ainsi que ses progrès scientifiques lui ont valu un immense prestige. C'était une époque où l'Europe sombrait encore dans la violence et les ténèbres des premières années du Moyen-Âge. Au fur et à mesure que les Arabes conquéraient des terres, une nouvelle religion, l'Islam, commençait à se propager en Asie centrale et de l'Ouest, en Afrique du Nord et dans certaines parties de l'Europe, sur les vastes territoires des Amériques. Les civilisations locales devaient encore attendre 800 ans pour être découvertes par le grand explorateur Christophe Colomb. A l'autre bout de l'Eurasie émergeait alors une puissance économique et culturelle, la dynastie des Tangues. Allons-nous promener dans les rues d'une ville des Tangues. Nous risquons d'être frappés par la ressemblance entre le monde de l'époque et celui de nos jours. La manière dont les gens menaient leur vie, leur façon de penser, leur croyance, tout semble si familier. Le pays était prospère et jouissait d'un prestige sans égale sur les plans culturels et géopolitiques. Partant de l'Empire, les routes commerciales traversaient montagnes, déserts et océans et menaient au-delà de l'Asie. Ces itinéraires seront appelés les routes de la soie. Des milliers d'étrangers vivaient dans les grandes villes des Tangues, apportant de nouvelles manières de penser et faisant fleurir une culture cosmopolite. Certains sont même devenus des membres importants à la cour. Hommes comme femmes, même s'ils n'étaient pas issus de l'aristocratie, pouvaient être hissés à des positions supérieures dans l'administration. Cette dynastie a vu l'ascension d'une femme jusqu'au trône, Wu Zetian, qui sera l'unique impératrice régnante dans l'histoire chinoise. Sans parler de la gloire des arts sous les Tangues, littérature, poésie, calligraphie et peinture. Alors comment l'Empire des Tangues en est arrivé à une telle prospérité ? Sans doute grâce à la concorde entre le ciel, la terre et l'homme, pour citer un vieux dicton chinois. Des hommes sages et perspicaces ont gouverné le pays et ont mené le peuple vers l'unité sans tomber dans le fractionnisme ou la scission. Ils ont bâti une nation créative et tournés vers l'avenir. Les empereurs Tangues ont su faire régner la stabilité nécessaire pour le fonctionnement de l'administration, la prospérité des arts, le progrès des sciences et le développement du commerce. Sur la base des acquis de la pratique légale et juridique des dynasties précédentes, des lois et codes détaillés ont été élaborés dès la fondation des Tangues. Les conséquences des infractions à assumer, les sanctions et châtiments à infliger en cas de violation des lois étaient stipulés de manière exhaustive et facile à comprendre. En général, le peuple se comportait correctement, il se conformait à la loi et vivait en sécurité. Les gens dormaient la porte ouverte, comme on disait. Le fonctionnement de la machine administrative était supervisé par une nouvelle élite qui accédait à des positions supérieures par son érudition et non pas grâce au statut des familles ou des réseaux. Ils devaient tous réussir le concours impérial pour être nommés à des postes de fonctionnaires. C'était le tout premier concours du genre dans le monde. En effet, les figures éminentes qui ont marqué l'histoire des Tangues ont majoritairement été sélectionnées à travers ce système de concours. Les gens du peuple étaient encouragés à faire des études supérieures. Le concours final se tenait une fois par an dans la capitale Chang'an, qui était déjà une importante métropole habitée par des citadins. La même ville s'appelle aujourd'hui Xi'an, universellement connue pour, notamment, sa célèbre armée de terres cuites. Chaque année, des candidats venant de tous les coins du vaste pays convergeaient dans la capitale. Beaucoup choisissaient de s'y installer pendant des mois pour préparer le concours de l'année suivante et évitait ainsi de longs voyages. Vivre à Chang'an fut une expérience toute particulière. Chang'an rivalisait avec Rome pour être la plus grande ville du monde. C'était une ville cosmopolite où on trouvait toutes les nationalités, un endroit exaltant qui offrait énormément d'opportunités. Chang'an accueillait à bras ouverts étudiants, hommes de sciences, philosophes, artisans, poètes, artistes, les hommes d'affaires arrivés d'Asie centrale ou de contrées encore plus lointaines. Chacun venait avec un petit bout de sa propre culture. C'était un creuset d'idées et de cultures. On pouvait y apprendre tous les savoirs du monde, mais par quels moyens ces hommes, livres et idées venus de très loin ont-ils atteint la ville de Chang'an. La capitale des Tang se situait en effet au point de départ d'une véritable autoroute d'information et de marchandises, ce que nous appelons aujourd'hui la route de la soie. Partant de Chang'an, cette route se dirigeait vers l'ouest, parcourait quelques 6500 km à travers l'Asie centrale et l'Europe du Sud avant de rejoindre Rome. Une route bondée de caravanes qui n'hésitait pas à encourir de grands risques. Elle transportait tout ce qu'on pouvait imaginer, tissus, épices, herbes, livres et bien sûr aussi des idées et des pensées, probablement plus importantes que les autres marchandises. On peut lire une profusion de récits dans les ouvrages anciens au sujet de ce prestigieux chemin de commerce. Des documents ont même indiqué la distance précise entre chaque pays et la ville de Chang'an suivant la route de la soie. Il était de tradition, à l'occasion du nouvel an, de présenter sur la place, devant le palais impérial, les tribus offerts à la cour. Ces cadeaux venaient des états sous tutelle qui acceptaient l'empereur des Tang comme suzerain, des régions et provinces de Chine qui voulaient exprimer leurs vœux pour les fêtes ou encore de pays étrangers qui souhaitaient obtenir la faveur de l'empereur ou commercer davantage avec l'Empire. Les savoirs géographiques furent donc cruciaux. Il fallait absolument connaître la durée du voyage pour arriver à temps dans la capitale des Tang. La route de la soie ne fut bien sûr pas une voie à sens unique. Les marchands de l'ère Tang en tiraient énormément de profit en expédiant toutes sortes de marchandises vers des destinations lointaines. Ils écoulaient des produits en soie, de la porcelaine, des instruments de musique, des objets en lac. D'ailleurs, la soie était extrêmement appréciée et avait la valeur de l'or. Des inventions technologiques et savoir-faire avancés, telles que la fabrication de papier, de porcelaine, de poudre et de tissu, ont ainsi été exportées à l'étranger. On peut dire que la route de la soie à l'époque des Tang a marqué le monde de la même façon que l'Internet a impacté notre société. Autant la route de la soie a joué un rôle essentiel dans le développement des relations extérieures de l'Empire des Tang, la communication à l'intérieur du pays était facilitée par un dispositif logistique avancé, un réseau postal desservant l'ensemble du vaste territoire. Le réseau se constituait, à son apogée, de quelques 1300 stations le long des routes. En deux semaines, le courrier parti de la capitale atteignait la contrée la plus lointaine de l'Empire. Plus de 20 000 personnes étaient employées par ce réseau. Et ce n'était pas un métier facile, aucune erreur n'était tolérée. Même un jour de retard devait être payé au prix de la sanction. Au-delà de 6 jours de retard, la personne fautive était condamnée à 2 années de corvée. Celui qui tardait à porter un courrier militaire urgent pouvait se faire décapiter. Un pays prospère gouverné par des empereurs accueillant, à l'égard des étrangers, un pays réputé pour sa culture splendide. Xuanzong, le septième ou neuvième empereur des Tang, selon la façon dont vous les comptez. Oui, c'est un peu compliqué et je ne vais pas entrer dans les détails. Bref, cet empereur était un talentueux musicien. Il a composé des pièces musicales et a formé des chanteurs et danseurs à la cour. Vous avez probablement déjà admiré des spectacles reproduisant des cérémonies impériales des Tang. Avec des danseurs pleins de grâce, accompagnés par des musiciens jouant des instruments anciens, cloches, pierres sonnantes, cithares, flûtes et tambours. Mais à l'époque, on n'entendait pas seulement la musique des Tang. Dans une ville internationale comme Chang'an, il n'était pas rare de tomber sur des musiques et danse arabes, persanes ou encore d'autres spectacles exotiques dans les bars et bistrots. La dynastie a connu certains des plus grands poètes de l'histoire de Chine. Leurs vers continuent aujourd'hui à être récités par les écoliers chinois. Selon les Tang, la poésie était beaucoup plus qu'un genre littéraire. Écrire des poèmes était une importante activité sociale. Les poètes écrivaient pour marquer des rencontres, séparations, banquets ou autres événements. Et tout le monde s'y a donné. À la cour, les concubines, fiers d'être elles-mêmes des poétesses, chanteuses ou danseuses, inspiraient les poètes qui leur consacraient encore de beaux vers. Un grand nombre d'éminents calligraphes a émergé sous les Tang. Leurs ouvrages continueront de susciter l'admiration durant les dynasties postérieures et seront considérés comme ayant établi la norme pour les praticiens des générations suivantes. Leur art était apprécié bien au-delà des territoires de l'Empire des Tang. Plusieurs pays voisins, dont le Japon, ont décidé d'apprendre des Tang, le pays le plus avancé et le plus attirant du monde. Un grand nombre d'étudiants sont venus du Japon pour suivre des études dans tous les domaines. Politique, administration, langue, culture, technologie et religion. Alors vous aussi, glissez-vous dans la peau d'un étudiant venu du Japon ou d'un commerçant empruntant la route de la soie pour se rendre à Chang'an. Ensemble, découvrons la fascinante dynastie des Tang. La suite dans le prochain épisode. La suite dans le prochain épisode. Merci.